Moi je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warschavski, Amira Haas, Jidéon Lévy, qui disent que le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave, car s'ils voulaient la paix, ils négocieraient avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967, il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix, ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève. Moi je suis un défenseur acharné du droit international qui est bafoué par Israël, au point maintenant, après ce qui se passe à Gaza, de pouvoir être traité par des hauts fonctionnaires internationaux comme criminels de guerre. Cher Elias, laissez-moi rendre compte d'une chose simplement qui peut vous intéresser tous. À 3h30 de l'après-midi, j'avais au bout du fil Nasser, qui travaille dans le camp de Jalabia, qui était entouré d'enfants, beaucoup d'entre eux morts, qui me disait, je suis dans ma maison, j'ai 35 personnes dans ma cave, je suis allé pendant la trêve, je suis allé chercher des tomates, j'en ai trouvé 5 à un prix exorbitant, je suis dans une situation épouvantable, faites tout pour qu'on arrête ce massacre. Rien d'autre ne compte actuellement, il faut arrêter ce massacre, et ce massacre ne fait que du mal à l'image d'Israël. Israël ne peut pas continuer à vivre avec cette image. Israël doit rendre compte, se rendre compte, que son image est détériorée par ce type de situation. Quelles options avaient Israël ? L'option est facile, l'option a été déclarée par Ehud Olmert lui-même, écoutez-moi, je vous en prie. Ehud Olmert a expliqué que ce qu'il fallait ces deux États, il l'a dit au moment où il quittait le pouvoir et au moment où il était remplacé par Cipi Livni, il y a une solution, elle est simple, elle consiste à retirer l'armée d'occupation de la Cisjordanie et à revenir à ce que demande le Conseil de sécurité, les résolutions 242 et 338, deux États vivants en partenariat. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'armée avant 67 et il n'y avait pas un État palestinien non plus avant 67. Il y avait un État arabe dans la région qui est aujourd'hui occupé militairement et colonisé par Israël. Parce que les buts de guerre d'Israël sont clairs en réalité. Les buts de guerre c'est de conserver et le statu quo, et les colonies, et l'occupation. Et pour eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se donner l'image de gens qui défendent vraiment à fond la sécurité d'Israël et ça, ça leur permet de se faire élire en février. Mais ils ne veulent pas la paix. Il faut se le dire. Et les Israéliens qui la veulent, que nous connaissons, que nous aimons vous et moi, et qui sont des gens merveilleux qui continuent, Jeff Alper et les autres, à se battre pour aider à une rencontre. Mais ils sont minoritaires. Et ce que disait tout à l'heure, permettez-moi de terminer... Est-ce que vous avez terminé Stéphane Essel à Nadikoff juste après ? Permettez-moi de terminer. Ce que disait notre ami l'israélien Mikaeli. Et c'est malheureusement aussi vrai pour Israël. Il disait, chez les Palestiniens, c'est les plus durs qui l'emportent. Bien sûr, dans une situation où on est l'occupé, où on est le colonisé, bien sûr c'est les plus durs qui l'emportent. Mais ce qui est bien plus grave, c'est qu'en Israël, ce sont chaque fois les plus durs qui l'emportent. Et quand il y a enfin un rabbin qui voudrait aller un peu plus loin, on l'assassine. Les Israéliens ne veulent pas d'un partenaire avec lequel ils pourraient négocier. Ils veulent d'un partenaire qui n'a aucune force. C'est malheureusement le calme de la base. Un mot d'optimisme. Attention. Ce qui vient de se passer est de nature à rendre des pays comme le nouveau président américain, comme les Européens qui sont en train d'essayer de faire leur force, sensibles au fait qu'on ne peut pas laisser la situation se poursuivre comme elle est. Et pour la première fois peut-être, l'intervention nécessaire, l'intervention internationale nécessaire, est là, comme une porte de sortie. Cette intervention ne s'est jamais, jusqu'ici, fortement imposée à Israël. Les États-Unis ont toujours laissé faire complètement, sans savoir qu'en laissant faire, ils possèdent Israël à sa propre perte. Car c'est ça le risque. Moi qui aime Israël, qui voudrais qu'il y ait un Israël fort et un Israël prospère, je suis scandalisé par ce qui se passe, parce que les dirigeants israéliens actuels sont en train de creuser la tombe de leur pays par la façon dont ils opèrent. Mais par cette façon même, ils vont faire surgir, je l'espère, une volonté internationale de trouver un règlement au problème. Et ce problème ne peut être résolu que par de fortes pressions internationales. Celles-ci vont peut-être venir dans quelques jours.